Et il est 7h16, un député et 100 vétérinaires se prononcent en faveur de la stérilisation pour lutter contre l'abandon d'animaux. Loïc Dombreval est avec nous, vétérinaire et député La République En Marche des Alpes-Maritimes. Bonjour. Bonjour Loïc Dombreval. Combien d'animaux sont abandonnés chaque année en France ? Écoutez, il y a un chiffre qui circule depuis très longtemps et qui, à mon avis, est inférieur à la réalité. Ce chiffre, c'est 100 000 abandons par an de chiens et de chats. Je pense qu'il y en a en fait plutôt deux, au moins 200 000. Ah oui. Alors justement, pourquoi la stérilisation pourrait y mettre un frein, selon vous ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions ? Il y a plein d'autres solutions, mais cette solution est une des solutions possibles puisqu'elle permet en fait de lutter, j'allais dire, à la source, avant la naissance de l'animal évidemment, pour faire en sorte que la population de chiens et de chats en France diminue. S'il y a plus d'animaux stérilisés, il y a moins d'animaux qui naissent. Et donc c'est un des moyens à la source de lutter contre la stérilisation. Alors justement, vous êtes député des Alpes-Maritimes, député LREM et vétérinaire. Là, je vais parler aux vétérinaires. Quel rôle ont les vétérinaires à jouer dans ce domaine, Loïc D'Ombreval ? Ils ont un rôle essentiel. Ils ont un rôle essentiel parce que tous les jours, il y a environ 6 000 cabinets et cliniques vétérinaires en France. Chacun de ce cabinet doit avoir, je ne sais pas, 10, 15, 20, peut-être plus, 30 propriétaires de chiens et de chats quotidiennement. Ça veut dire qu'à la fin, il y a énormément de gens qui circulent évidemment chez les vétérinaires. Et eux, ils ont un rôle pédagogique. Ils ont une parole qui est attendue, qui est écoutée. Et cette éducation à la stérilisation de l'animal est un des rôles majeurs qu'à les vétérinaires. L'autre rôle qu'il peut avoir, les vétérinaires, c'est dire également à ses propriétaires de chiens et de chats que l'identification par puce électronique est quelque chose d'obligatoire. Il y a une amende, il faut le savoir, il y a une amende. Si votre animal n'est pas identifié, c'est obligatoire d'identifier son chien et son chat en France. Et là aussi, le vétérinaire a un rôle à jouer majeur pour le rappeler aux propriétaires de chiens et de chats. Cette puce électronique, elle permet de limiter ou de retrouver le propriétaire si l'animal se perd, de le retrouver si l'animal est abandonné également. Ça arrive malheureusement. Et donc, de lutter aussi contre l'abandon. On est en plein été, période où les abandons explosent. C'est le jour des départs en vacances, le premier jour. Quel message souhaiteriez-vous passer ce matin sur notre antenne ? Quand on adopte un animal, quand on prend un animal dans sa vie, et ce partage de la vie avec l'animal dure longtemps, l'animal va apporter énormément aux propriétaires, il va lui tenir compagnie, il va l'aider parfois à aller mieux, à faire de l'exercice, à sortir, à jouer, que ce que donne l'animal à son propriétaire, le propriétaire doit lui rendre. Et qu'abandonner un animal de compagnie, c'est un acte qui est un acte odieux, qui doit être absolument évité, et qu'avant toute adoption d'un animal, il faut bien y réfléchir, le faire de façon responsable, savoir qu'on s'engage pour un morceau de vie, 10, 15, 20 ans, parfois plus, et que c'est un acte qui doit être fait avec beaucoup de respect, de dignité, et qui engage encore une fois la responsabilité de celui qui acquiert, et donc de le faire avec beaucoup de réflexion au préalable. – Et de recul, merci beaucoup Loïc D'Ombreval, vétérinaire et député La République En Marche des Alpes-Maritimes.